Alain, propos d'un normand Cellule et peine de mort Au sujet de cette prison perpétuelle qui remplacerait la peine de mort, je ne vois qu'une chose à dire, c'est que je ne conçois pas de peine plus déraisonnable que celle-là. Elle est atroce à ce qu'on dit. Quand on met un homme en cellule pour toute sa vie, c'est comme si on lui inoculait une maladie mortelle, qui le rendrait en peu d'années d'abord vieux, ensuite fou. Oui, elle est atroce, mais je remarquais qu'elle n'est pas si différente des malheurs qui nous menacent tous par l'effet des lois naturelles. Il faut dire aussi que le malheur qui vient par degrés dispose peu à peu l'esprit et le corps. L'image d'un homme déchu, abruti, vieilli avant l'âge et presque réduit à l'état de bête, nous fait penser à des souffrances morales et physiques épouvantables pour nous, témoins, presque nuls pour lui. Nous plaignons un fou furieux, un fou sans conscience, un blessé qui n'a plus de sentiments et qui exale une plainte animale. Pour moi, je conjecture qu'un prisonnier a toujours quelque espérance, jusqu'au moment où il perd, en même temps que l'espérance, le sentiment de ses mots. Mais posons que la cellule soit une torture abominable. Si insupportable qu'elle soit en fait, elle manque le but, parce qu'elle n'effraie pas. Personne ne peut s'imaginer les effets de la prison et de la solitude. On se dit, je me promènerai dans mon cachot, je chanterai, je ferai des vers, ou bien je creuserai patiemment un trou dans le mur. Il y a eu des évasions imprévisibles. J'aurai bien une araignée à imprivoiser. Quoi qu'il arrive, nul ne me prendra à moi-même. Les moines arrivaient bien à supporter la solitude. N'est-ce donc rien que de vivre sans souci ? N'est-ce donc rien pour un pauvre chien affamé et traqué ? Telles sont les réflexions que provoquera un tel châtiment vu de loin. Il est atroce et il n'en a pas l'air. Cela peut plaire à quelques théologiens qui croient que la souffrance est une expiation et qui acceptent les supplices inutiles de l'enfer. Mais pour un esprit positif, une peine qui n'effraie pas est une peine inutile. Une peine inutile est un mal. Voilà le principe que nos législateurs ne devraient pas oublier. Si vous voulez punir, et il le faut bien, le châtiment doit être de telle nature qu'il effraye le plus résolu, le plus passionné, le plus malheureux des hommes. Or, je ne vois rien qui puisse remplacer à ce point de vue le réveil, la dernière toilette et le dernier verre de Rome. 8 juillet 1908 3 5 7 7 7 8 9 9 10 11 12 12